... Le journal de l'Afrique sur France 24 avec le reggae à l'honneur et à la une ce soir. Le reggae qui s'inscrit sur la liste du patrimoine culturel immatériel par l'UNESCO. L'organisation internationale a souhaité souligner le rôle de cette musique dans de nombreux combats contre l'injustice et en faveur de l'humanité. Nous écouterons la réaction d'Alpha Blondie dans ce journal. Au Burkina Faso, des milliers de personnes ont défilé dans les rues de Ouagadougou. Ils protestaient contre la hausse du prix du carburant. Ils exigent sa baisse. Nos correspondants dans le pays et Bangali Touré et Khalidouci ont tendu le micro à des protestataires. Et puis en Côte d'Ivoire, le prix de l'essence fait naître un phénomène inquiétant. L'utilisation du gaz butane par les automobilistes, une pratique illégale et risquée. Reportage à suivre à Yamoussoukro, où la quasi-totalité des taxis roule au butal. Le reggae élevé au plus haut rang du patrimoine mondial. Cette musique qui a émergé en Jamaïque a été inscrite ce jeudi sur la liste du patrimoine culturel immatériel par l'UNESCO. Le reggae indissociable du rastafarisme. Mouvement spirituel qui sacralise l'empereur éthiopien Aïli Selassie à ses adeptes et ses stars en Afrique. Parmi elles, l'artiste ivoirien Alpha Blondi. Il a réagi à cette annonce au micro de notre correspondant à Abidjan, Thaïs Brouk. Cet honneur qu'on fait au reggae est la preuve que nous chantons la gloire d'un Dieu victorieux, un Dieu glorieux. Parce que nous prêchons l'amour, nous sommes contre l'injustice. Nous sommes la musique qui reflète l'humanité dans sa grande diversité et dans sa beauté. Nous sommes très très contents et très fiers que les auditeurs aient compris la teneur du message que nous véhiculons. Donc on ne prêchait pas dans le désert. Et nous sommes très heureux de cette reconnaissance par un organisme aussi illustre que l'UNESCO, que les Nations Unies. Des milliers de Burkinabés étaient dans les rues ce jeudi. Ils ont défilé pour protester contre la hausse du prix du carburant. Il y a moins d'un mois, le gouvernement a procédé à une augmentation du prix à la pompe. Les manifestants ont remis un mémorandum au ministère du Commerce. Ils exigent la baisse du prix de l'essence. Nos correspondants ont tenté de joindre le ministère du Commerce qui n'a pas souhaité répondre. Écoutez des manifestants au micro de Bangali Touré et Khalidouz. On doit faire le sacrifice au niveau d'abord du train de vie de l'État. Il faut réduire le train de vie de l'État. Et réduire le train de vie de l'État, ce n'est pas uniquement aller et faire des troupes ponctuelles. Non, il faut aller dans le fond. Il faut que les ministres d'abord désistent à leur salaire. Madame la ministre du Comité des Finances qui veut donner l'exemple là. Il faut qu'elle désiste à son salaire de 8 millions. Il y a le terrorisme qui est là. On nous frappe de tous bords. On nous frappe partout. Il faut que le gouvernement revienne à de meilleurs sentiments. Il ne faut pas qu'ils restent dans les nuages. En tout cas, ils sont dans les nuages. Il faut qu'ils reviennent sur terre. Vous avez vu qu'il y a eu une augmentation foudroyante de 75 francs. C'est facile, les prix des hydrocarbures. C'est inacceptable ce que les autorités ont fait. Déjà, les populations végènes dans la misère. Nous exigeons un retour pur et simple aux anciens prix des hydrocarbures et la rélecture de la structure des prix des hydrocarbures en vue de permettre à l'économie de prendre bien un envol et de permettre aux populations de s'en sortir. Et le prix élevé de l'essence a bien des conséquences en Côte d'Ivoire. Dans le pays, on roule de plus en plus au gaz butane. Dans plusieurs villes, le butane est en passe de remplacer l'essence. La quasi-totalité des taxis de Yamoussoukro roulent au gaz domestique. Une pratique illégale et risquée. Des explosions et des incendies sont régulièrement à déplorer. Reportage de notre correspondante à Eastbrook. Yamoussoukro, ses grandes avenues rectilignes, sa basilique et ses taxis au gaz. Innocent Kouadio est chauffeur de taxi depuis trois ans. Je roule le gaz d'abord parce que c'est avantageux concernant le prix, le coût. Le diesel nous rend cher, ça nous revient cher. Le plein serait deux fois moins cher. Selon lui, impossible de gagner sa vie en roulant à l'essence, car dans la capitale politique, les avenues sont larges, les distances importantes. On roule le gaz parce qu'à Yamoussoukro, comme ça, il n'y a pas assez de clients. Par contre, à Abidjan, il y a l'affluence. Même si on roule au diesel, il peut s'en sortir. La quasi-totalité du millier de taxis que compte la capitale roulerait au gaz. Mais la pratique est risquée. Des explosions et incendies sont régulièrement à déplorer. Les clients ne sont pas toujours rassurés. Ça me fait peur même. J'ai vu ça, voici un gaz et que ça a pris feu à l'aide des gens. Tout le monde sont morts. Les taxis font le plein dans ces stations d'un genre un peu particulier. Un système artisanal permet de remplir la bonbonne encastrée dans le coffre. Mais ces bouteilles de gaz sont destinées à l'usage domestique, subventionnées par l'État. Tous ont conscience d'exercer une activité illégale. Illégale mais tolérée. Nous avons pu nous procurer ce document, délivré par l'antenne locale du ministère du Pétrole et de l'Énergie, contre une taxe d'environ 40 euros, renouvelable chaque année. Il permet aux taxis de rouler sans être inquiété par les autorités. Le ministère assure ne pas avoir connaissance ni de ce document, ni de cette taxe et soupçonne une corruption de certains de ses agents. Ils promettent d'ouvrir une enquête dès la semaine prochaine. L'appel à manifester de l'opposition sénégalaise n'a pas été entendu. Ils n'étaient pas nombreux à se mobiliser place de la nation à Dakar pour exiger plus de transparence dans le processus électoral, le retour du candidat Karimouad et de la libération de Khalifa Sal, l'ex-maire de Dakar. L'opposition promet d'autres marches écoutées. Nous espérons que le gouvernement va nous entendre et va autoriser les autres manifestations. Nous voulons simplement que le peuple nous entend, nous voulons que Maxal nous écoute. Nous voulons qu'aussi au niveau international, qu'il sache que nous menons un combat qui est un combat légal, légaliste, un combat pour une élection transparente où on n'élimine pas par des coups de loi, on n'élimine pas les uns et les autres. Mais vraiment, nous voulons une élection dans laquelle tout le monde sera gagnant. Voilà, propos recueillis par Sarah Sacco et William Delesseux. On en vient à ce mini-sommet des chefs d'État et du gouvernement de la commission du bassin du lac Tchad. Un sommet pour évoquer les nouvelles stratégies pour contrer les recrudescences des violences de la secte Boko Haram dans les quatre pays ayant en commun le lac Tchad. Les présidents du Tchad, du Niger, du Nigeria et le Premier ministre du Cameroun ont exprimé leur volonté commune de lutter contre les djihadistes. En février prochain, les Nigérians seront appelés à élire un nouveau président. A trois mois du scrutin, le candidat de l'opposition a choisi celui qui sera son vice-président s'il est élu. Ce dernier est originaire du sud-est du pays et ce n'est pas anodin. Atikou Aboubakar espère ainsi gagner l'électorat de la région. Nicolas Germain. Les deux favoris de la présidentielle de février au Nigeria sont des nordistes. Le sortant Mouhamadou Bouhari et l'opposant Atikou Aboubakar. Ce dernier a choisi Peter Obi qui vient du sud-est pour être son vice-président en cas de victoire. Dans cette région où vivent surtout des membres de l'ethnie Ibo, Bouhari est impopulaire. Car l'an dernier, il avait envoyé l'armée sur place pour freiner les ardeurs sécessionnistes de la région. Cela a ravivé de mauvais souvenirs aux plus âgés. Ils n'ont pas oublié la guerre du Biafra entre 1967 et 70, lorsque la province cherchait déjà à être indépendante. Il y avait eu plus d'un million de morts. Depuis, les Ibo se sentent marginalisés et beaucoup soutiennent Peter Obi. Si nous obtenons le poste de vice-président, je crois que la situation de la région va nettement s'améliorer. Nous serons plus écoutés, plus appréciés. Et c'est ce que nous attendons, nous les Ibo. Nous sommes des travailleurs. Mais les représentants du parti de Mohamed Bouhari affirment qu'il a fait beaucoup plus pour le sud-est que ses prédécesseurs. Notre infrastructure dans le sud-est était dans un pitot état, mais désormais elle a été réparée. Ça fonctionne bien et ici on apprécie aussi le combat contre la corruption menée par le président et ses projets deviennent concrets. Lors de la dernière présidentielle, les cinq États du sud-est représentaient 7 des 67 millions d'électeurs nigérians inscrits sur les listes. Depuis 1999 et l'arrivée d'un gouvernement de civils, jamais le Nigeria n'a eu un président ou vice-président de l'ethnie Ibo. La journée mondiale de la lutte contre le sida, c'est samedi. L'occasion pour nous de nous intéresser au Rwanda. La population peut désormais acheter en pharmacie un kit de dépistage pour le VIH. Le résultat est très rapide, 15 à 20 minutes après avoir effectué le test. Les explications de Nicolas Germain. Ce kit de dépistage du sida vient d'arriver dans les pharmacies rwandaises. Ici, des fonctionnaires expliquent au public comment utiliser un écouvillon pour récupérer de la salive. Ensuite, il est placé dans une solution spéciale. Au bout de 20 minutes, on obtient un résultat. Cela va permettre aux gens d'avoir accès à un test VIH. Et on sait que le test est la porte d'entrée à la prévention en général. Et aussi à un traitement sur le plus long terme. D'après les statistiques officielles, le taux de prévalence du sida au Rwanda est de 3% depuis une décennie. Les Rwandais, généralement, ont peur de faire le test, peur d'aller à l'hôpital. Mais j'aime ce kit, car on peut se tester tout seul. Le kit est vendu 5 dollars. Un prix élevé dans un pays où plus de 60% de la population vit sous le seuil de pauvreté. Le ministère de la Santé espère que le prix va baisser. Quand on voit qui a besoin de ces tests, le prix va empêcher beaucoup de potentiels acheteurs. On va discuter avec les producteurs et les créateurs du kit pour faciliter son accès à la population. Mais certains critiquent ces kits. Ils affirment que si le test se révèle positif, la personne ne sera pas entourée et soutenue comme dans un hôpital. Malgré ces reproches, plusieurs pays africains l'ont adopté, notamment le Kenya, le Malawi et l'Afrique du Sud. C'est la fin du journal de l'Afrique. On va se quitter en musique avec du reggae, avec la belle voix d'Alpha Blondie et son morceau « All That Love ». Restez avec nous, l'info continue sur France 24. Sous-titrage Société Radio-Canada